Donc les trois points négatifs selon moi, déjà ce qui frappe le plus c'est la taille déjà des voitures que je trouve que c'est vraiment immonde mais ça je pense que tout le monde est d'accord avec cet argument ensuite un deuxième point négatif c'est le son pour moi le son qui enfin les moteurs les moteurs pourquoi les moteurs parce que faut savoir qu'avec cette nouvelle réglementation il ya trop de trucs en fait faudrait simplifier le règlement moteur parce que je rappelle qu'en 2014 quand ils ont emmené l'air hybride alors que je suis en train de me faire attaquer par une maclaren quand ils ont emmené l'air hybride en f1 justement c'était pour essayer de séduire des constructeurs et motoristes c'était l'objectif principal résultat ça a marché pendant quelques années avec le retour de honda maclaren honda on va dire que c'était de l'arbre qui cache la forêt donc ça n'a pas vraiment réussi l'objectif que c'était mis la formule 1 de de séduire de nouveau de nouveaux motoristes comme ce fut le cas dans les années 2000 avec toyota bmw honda renault et c'est et donc on doit son revenu en formule 1 donc en 2015 mais ils seront pourquoi ils sont partis faut se poser la question mais pourquoi ils sont partis alors que ça commence à un marché avec red boule avec tororoso enfin alpha tory en fait tout simplement parce que les coûts de fabrication de ces moteurs hybrides selon moi non seulement et un premier point négatif c'est que les voitures sont trop lourdes mais le deuxième point négatif et pas des moindres c'est le coût de fabrication de ces moteurs électriques quoi ouais c'est beaucoup c'est beaucoup trop cher et bah en fait eux ils voulaient c'est dur des écuries mais résultant on a perdu des écuries comme maroussia comme virgin c'est la même équipe maroussia catéramme on a failli perdre williams franchement on vous rendez compte de quelle équipe on parle williams c'est clair surtout que c'était mercedes qui avait dit il ya quelques temps que rien que le coût de développement pourtant ils étaient en avance mercedes le coût de développement du v6 turbo hybride c'était plus de 1 milliard de dollars dès le début ouais bah oui alors que je vais faire un joli dépassement bien sûr et bah c'est ça le problème parce que regarde d'un côté nous font croire qu'ils veulent à tout prix séduire des équipes pour revenir en f1 mais de l'autre côté c'est beaucoup trop cher et puis ils sont à voir au niveau du coût de fonctionnement ils sont plus perdants que gagnants et du coup pas ça fait que honda est parti on se retrouve comme en 2013 avec mercedes renault et ferrari il ya honda mais c'est juste qu'ils sont robadgé red bull powertrain mais sinon c'est ça donc ça veut dire que le règlement de 2014 en plus du manque de spectacle que ça nous a emmené et la domination écœurante de mercedes on a plus perdu que gagné après encore une fois je précise que c'est mon avis à moi et justement avec jerry on a décidé de faire cette vidéo en collaboration pour argumenter parce que la plupart des youtubeurs f1 ne parle que du côté eux pour eux ça leur va à cette formule 1 mais pour deux équipes comme mclaren et williams c'est pas ils sont en difficulté parce que c'est pas la formule 1 qu'ils ont connu eux et c'est pour ça d'ailleurs je te coupe mais vas-y vas-y que du coup les il ya un petit point positif c'est que le règlement parce qu'on est on va être d'accord là dessus je pense que le règlement 2014 est l'un des pires règlements moteur qui est existé et c'est pour cela déjà que en 2026 ça va changer il ya la partie mg h qui va bouger carrément du coup c'est ça en fait là ce qui coûtait le plus cher est ce qui était le plus dur à développer et c'est pour ça que heureusement presque maintenant on va avoir des nouveaux motoristes qui vont arriver comme porsche c'est quasiment fait et puis audi potentiellement en tant qu'écurie complète pour remplacer pour remplacer cette équipe c'était avec williams non si je dis pas de bêtises bah je pense pas que ça va être williams non à son martin excuse moi c'était à son martin c'était à son martin je crois ou alpha tory parce que pourquoi je te dis ça parce qu'il faut savoir que c'est porsche et volkswagen c'est enfin c'est le groupe volkswagen c'est le même c'est la même équipe quoi oui mais du coup oui donc oui c'est le même groupe volkswagen et tout ça mais j'espère qu'on va pas perdre williams parce que c'est une grande équipe williams malgré ces dernières années back difficile complètement mais j'ai envie de dire le problème fondamental c'est pas williams et mclaren qui n'y arrive plus en formule 1 c'est la formule 1 qui est trop compliquée et à comment dire regarde ils ont mis en place le budget cap est là pour éviter de favoriser des grandes équipes comme red bull ferrari et mercedes on est d'accord c'est ça mais tu as déjà des équipes qui commencent à pleurer parce que il veulent à tout prix avoir les fonds nécessaires pour améliorer pour améliorer leur voiture ça commence déjà à pleurer et le problème c'est que en fait c'est comme à l'école il faut un maître dans la classe qui tient sa classe là en formule 1 depuis qu'il ya plus bernier clestone et max mosley fait du grand n'importe quoi tu as des équipes qui commencent à pleurer l'autre il a fait ça sur son aile roi avant l'autre il a fait ça non un bout d'un moment faut arrêter de pleurnicher sortir les dos des fesses et respecter le règlement le règlement doit être équitable pour tout le monde si ça commence à pleurer à droite à gauche ça veut dire qu'à quelque part tu as des équipes qui étaient favorisés moi je le pense comme ça personnellement parce que regarde dans les années 2000 ferrari que dominait d'accord avec schumacher d'accord mais tu n'avais jamais des équipes qui commençaient à pleurer un mais comment ça se fait qui domine un mais comment ça se fait non ils allaient au combat le règlement était égal pour tout le monde c'était ouvert donc ça pouvait bah il y avait les essais privés qui permettait de développer sa voiture aujourd'hui c'est plus le cas donc l'écurie qui qui en avance et ben elle est plus comment dire elle est plus difficile à rattraper en termes de performance et puis moi je trouve que c'est pas normal que tu as des équipes comme mercedes qui menacent de quitter la formule 1 si on change le règlement qui pleure dès qu'il ya un adversaire tu vois et moi ce que j'aime pas c'est ça le problème c'est l'hypocrisie en fait tu me diras il ya toujours eu des hypocrites je suis d'accord avec toi mais là c'est abusé franchement ça abusé faut arrêter de de comment dire de se plier aux caprices de certaines équipes et un bout d'un moment si t'es pas content bah tu quittes le sport tout simplement ouais c'est vrai qu'il ya c'était menacé de quitter avec alpha taori aussi pour de quitter la formule 1 pour ça mais je voulais juste revenir sur un ou deux points sur le le fait du développement moi je trouve que les écuries et n'est qu'ils comme mclaren comme on voit en 2016 surtout 2017 qui était absolument au fond du trou et depuis 2018 19 20 21 ils ont fait que grimper donc ça veut dire qu'il ya potentiellement un espoir que les écuries puissent remonter tout de même quand on voit l'ascension de mclaren comme on voit comme ferrari est remonté et je trouve qu'il ya tout de même une certaine équité avec ce budget de cap puisqu'on voit qu'il ya jusqu'en 2018 2019 ferrari pouvaient mettre 500 600 millions dans le développement de sa voiture chaque année alors qu'une écurie comme williams pouvait à peine en mettre 150 ou 200 donc je trouve que ça peut ramener une certaine équité il ya peut-être j'ai pas vérifié les statistiques mais peut-être que l'écart entre les voitures s'est rapproché cette année non je trouve non 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 c'est pourquoi je te dis non parce que moi tu sais je suis un grand fan de mclaren ça je le cacherai jamais et je regarde uniquement mclaren et williams quand je regarde la formula c'est pour ça que je dis que la formula c'est de la merde aujourd'hui parce que je regarde l'écart en fait à chaque grand prix depuis 2014 je regarde l'écart entre les premiers et et mclaren et est ce que je constate c'est que là où mclaren est en difficulté c'est qu'à chaque fois elle prend soit une seconde autour ce qui est énorme et dans ses meilleurs jours elle arrive à se rapprocher à 4 dixièmes des mercedes des ferrari et hélas ce qui me fait chiquer aussi c'est que je ne comprends pas comme une équipe comme mclaren qui a gagné franchement qui a gagné c'est la meilleure équipe après ferrari en termes de chiffres en formula 1 ça il faut le répéter parce que les gens pour eux mclaren c'est l'andonnerie ce qui fait le pitre et carlo sainz pour la nouvelle génération alors que non c'est une grande équipe plus que mercedes et red bull et je ne comprends pas pourquoi mclaren n'y arrive plus alors dans les années 2000 ça arrivait qui se ratait sur une année ou deux la voiture était pas très bonne etc je pense à 2006 notamment où la voiture était pas très bonne en 2007 celle que je conduis actuellement la mp4 22 elle était dominante ils sont faire tirer le championnat à cause de la faire d'esplénage avec ferrari mais en 2007 ils sont revenus alors qu'aujourd'hui tu vois malgré le savoir-faire de mclaren parce qu'il ya quelque chose que tu as dit qui est très intéressant tu m'as dit on a pu voir la montée en puissance de mclaren depuis l'air hybride c'est ça parce que on est d'accord que quand même depuis 2015 16 17 les écarts sont plus les mêmes que ce qu'il ya eu en 2020 2021 ou même cette année il ya eu une évolution quand même oui j'ai envie de dire oui et non pourquoi je te dis oui et non parce que mclaren a le savoir faire de travailler regarde je vais te donner un exemple tout simple en prenant le cas de as par exemple c'est une écurie qui n'a pour moi n'a aucune avenir en formule 1 pourquoi je te dis ça parce que as se contente d'acheter des châssis ferrari de les peindre en blanc pareil pour aston martin qui se contente de copier force india enfin de copier mercedes de copier aston martin alors si aston martin si red bull par exemple ils ont copié red bull mais faut savoir que à copier un adversaire tu as aucun avenir en formule parce que imagine je prends l'exemple de as qui est le plus marquant pour moi quand ferrari gagné la voiture as était plutôt bonne en 2018 avec romain grosjean et magnusen quand ça c'est compliqué pour ferrari en 2020 par exemple et ben l'écurie l'écurie as était aux fraises et là ça commence à aller mieux pour ferrari au niveau de la performance encore une fois et comme par miracle as ça va mieux mais c'est des écuries qui n'ont enfin je parle de as parce que c'est celle qui marque le plus c'est une équipe pour moi qui n'a pas d'avenir parce qu'ils se contente juste de copier une voiture c'est vrai mais tout de même on voit que cette année il toutes les équipes sont partis de rayon il ya eu aucun aucun copiage d'une autre équipe ou d'une prise de voiture de l'an dernier mais la voiture c'est quand même bien différente de la ferrari et ils ont réussi à revenir tout de même au début de saison la a c'était là à les cinquièmes forces du plateau on se souvient du commentaire de julien febvreau de la as qui fume la mercedes ça en a fait plaisir à plus d'un mais on voit que je vais te dire un truc qu'ils ont réussi à se développer oui mais est ce que c'est pas mclaren et alpine qui n'était pas bien réveillé en début de saison c'est ça en fait ce qu'il faut voir parce que tu as raison c'est vrai que sur un grand prix ils ont fait la surprise je suis d'accord avec toi mais faut savoir que sur le long terme faut regarder sur le long terme ainsi ils veulent rien du tout même l'année dernière bon l'année dernière c'est exceptionnel mais regarde williams williams ils arrivent à passer devant à la régulière parce que ils développent leur voiture alors que as ils se contentent de faire le strict minimum donc d'accord au début d'une nouvelle ère comme brun grand prix par exemple je prends l'exemple de brun grand prix aussi regarde en début d'année 2009 elle dominait après les grandes équipes ont commencé à revenir dessus je pense à red bull notamment puis mclaren et ferrari qui arrivait à réduire l'écart mais pour moi as c'est l'arbre qui cache la forêt de ce règlement qui n'est pas franchement qui n'a qui n'a ni que ni tête quoi parce que si c'est pour faire de la figuration sur une ou deux courses voire une ou deux années tout dépend des performances des adversaires on va vite retrouver les mêmes derniers et on va vite retrouver les mêmes premiers quoi après ce qu'on voit ce qu'on voit de plus en plus régulièrement je te coupe mais c'est que les as sont tout de même de plus en plus présente enfin on voit généralement magnusen car il va passer en dans le haut de la q2 voire même à passer en q3 miche schumacher qui fait de plus en plus sont entrés dans les points en fait d'un prix donc c'est vrai que alors certes à ce moteur ferrari qui reste le meilleur moteur du plateau mais ils ont quand même ils ont pas le savoir-faire d'un d'une mclaren d'une ferrari d'adrian newway ou quoi que ce soit mais ça montre que c'est pas comme par exemple quand tu regardes en 2020 c'était racing point qu'avait recopié la mercedes de 2019 ils sont arrivés en début de saison avec la troisième force du plateau sauf qu'ils n'avaient pas du tout réussi à développer leur voiture et au final ils sont arrivés à la fin de la saison alors ils ont fait deux trois podiums ils ont fait une victoire mais en fin de saison ils étaient quasiment plus présents et là on voit as de plus en plus ils sont pas présents dans le haut du classement mais ils sont constamment je dirais aux alentours de la 10 9 8e place ouais et du coup je pense que le développement est possible malgré le fait qu'il y ait ces écuries clientes qui soient un petit peu bloqués par les motoristes forcément ça tu as raison mais aussi faut bien remarquer quelque chose imagine ricardo arrive à matcher les performances de norris et bah t'enlèves une as du pot en enlève une as du top 10 c'est vrai en fait c'est ça qu'il faut regarder parce que faut tout moi moi tu sais j'ai la critique vraiment j'ai la critique mais constructif c'est à dire que j'ai jamais je cracherais sur quelqu'un juste pour cracher si je crache sur quelqu'un c'est parce que on nous prend pour des benais et ça j'aime pas être pris pour un bonnet c'est à dire on nous dit oui mais à ce progresse par exemple effectivement il progresse parce que c'est une ferrari blanche on l'a vu au grand prix d'hongrie où ils ont ramené des évolutions même si ça n'a pas fonctionné pas parce que c'est pas eux qui développe entièrement la voiture donc on nous moi ce que j'aime pas tu vois c'est qu'on veut nous faire croire tout et n'importe quoi je parle des je parle des médias je parle de canal plus notamment je suis assez critique envers canal plus sur le fait que ils en font trop en fait tu vois après bon c'est leur métier de vouloir à à tout prix vendre un produit mais là nous faire croire que c'est une saison de fou comme ce fut le cas soi-disant l'année dernière l'année dernière on avait juste max verstappen qui arrivait à faire la différence due à son talent plus qu'autre chose pour moi deux voitures qui se battent pour un titre c'est le strict minimum moi j'ai connu la formula enfin j'ai connu la formula oui où il y avait cinq voitures tu te rends compte cinq voitures à l'année 2010 2012 ouais je vois très bien mais avant j'irai qu avec la baronda avec la la ferrari temps en temps elle est bonne la mclaren la renault la toyota qui était pas mal aussi je pense qu'elles ont fait l'épaule la pôle au grand prix du japon notamment tu vois moi c'est ça que je trouve que c'est pas normal tu vois et c'est trop standard aujourd'hui il ya trop mercedes doit être mac la 1 qu'on appelle ça je sais pas si tu regardes canal plus toi je sais pas si tu as l'abonnement canal plus oui mais ils arrêtent pas de parler à vous avez vu les évolutions de mercedes on a l'impression qu'il faut à tout prix que mercedes soit sur le podium oui c'est vrai c'est vrai mais par contre par exemple enfin je suis d'accord que le rôle d'un journaliste et d'en faire un petit peu beaucoup que ce soit sur n'importe quoi après je trouve que c'est trop exagéré avec canal plus par rapport à tfa je préfère t moi j'ai toujours dit que je préférais tfa malgré les pubs parce que malgré les pubs on avait de la formule 1 digne de ce nom et et des batailles de fous donc je peux comprendre que ça m'a frustré certains qui est les pubs alors qu'il y avait des grands prix de fou sur tfa oui mais après ça va avec les générations ça va avec la génération de la formule enfin je veux dire qu'elle a pu s'est arrivé peut-être entre guillemots mauvais moment mais après enfin je suis en train de regarder justement la la saison 2012 actuellement et je trouve que j'ai vu alors clairement tf1 ils ont font pas des caisses quoi que ce soit mais je trouve personnellement que tf1 les commentateurs par rapport à ce tna plus sont vraiment mauvais quand je regarde christophe malbranc on dirait qu'il regarde pas la course ni le classement bon jacques laffitte jacques laffitte et pour sa défense il a tu sais qu'il a atteint parkinson donc pour sa défense parce que j'ai vu beaucoup il ya beaucoup de personnes qui crash enfin qui crash sur tf1 et on avait notre passion gratuitement les gens c'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui un furcanal on paye un abonnement qui coûte très cher je trouve pour pour le franchement pour le qu'on a à l'antenne c'est une honte de payer aussi cher honnêtement parce que en termes de spectacle je suis désolé si vous n'êtes pas fan de mercedes de red bull ou de ferrari et ben c'est dur de regarder les courses c'est une torture ah oui c'est une torture depuis moi je le dis bah oui c'est ça je suis là à espérer un accident pour dynamité la course c'est pas normal de penser comme ça à ces pensées là quand j'étais petit sur tf1 je les avais pas à espérer un accident pour resserrer le peloton pour avoir des dépassements on est là à espérer ça non il ya un problème cité moi c'est vrai que oui je suis assez critique c'est vrai je le dis je le reconnais je suis un peu comme jacques villeneuve mais pourquoi jacques villeneuve il est assez comment dire et il est cash il est cash mais trop cash parce qu'il aime son il aime en vérité l'aime son sport et il le voit des ils le voient dépérir et c'est pour ça qu'il est aussi critique jacques villeneuve c'est tout c'est aussi simple que ça moi je critique beaucoup je suis je l'avoue parfois je fais des vidéos que je mets pas sur youtube parce que je vais trop loin dans mes propos parce que le coeur parle mais parce que c'est devenu de la merde faut dire les choses comme elles sont moi ça me moi ça me comble plus alors tu as les youtubeurs qui sont bien vus dans le monde formula entre guillemets et jamais ils vont dire que c'est pas bon il se mouille jamais comment j'ai pas entendu la fin de ta phrase gérer il se mouille jamais en fait ils se mouillent jamais et ils disent toujours oui c'est très bien quelle saison de fou franchement parce que ils ont les avantages d'être connu mais c'est ça aussi le problème c'est que jamais il y en a un qui se mouillent aussi se mouillent eh ben ça voudra dire qu'il est pas pareil que nous tu vois ce que je veux dire qui rentre pas dans un moule et pourquoi moi je me suis posé une question pourquoi sébastien vettel a quitté le débriefing en plein milieu du débriefing ça ne lui ressemble pas de faire ça et parce qu'il s'est rendu compte que son sport que il a aimé que j'ai aimé c'est pas si vieux en 2010 voire 2013 pour vraiment être précis voilà il s'est rendu compte que c'est plus qu'on a connu et que aujourd'hui c'est du business avant le spectacle et du coup bas ça ne convient pas à la mentalité de sébastien vettel et il a décidé de prendre sa retraite c'est tout c'est aussi simple que ça il s'est dit bon moi je vais dire ma pensée il s'est dit vraiment façon il l'a dit en 2014 que c'était de la merde et il a raison et je suis triste c'est triste de voir qu'un toit de rupes champon du monde est obligé de s'en aller parce que son sport ne lui convient plus c'est clair et puis c'est ça la vérité la vérité c'est ça je suis sûr tu le vois sébastien maintenant tu lui dis bonjour sébastien est ce que en plus il comprend parfaitement france tu lui dis est ce que ça te dit on te ramène la red bull de 2013 là tu nous fais un tour ou deux mais juste son visage il va s'illuminer comme il a gagné le titre alors que c'est juste voilà et moi je comprends pas pourquoi on ne revient pas dans le passé en termes de je suis d'accord faut vivre avec son temps je suis d'accord avec ceux qui diront ça mais je suis désolé il ya aucun truc positif sur la formula aujourd'hui en termes la voiture sont trop grosses elles sont trop lourdes elles sont trop large elles sont lentes je trouve par rapport à celle ci personnellement je trouve qu'elles sont un peu plus rapide en vitesse de pointe mais en termes de ressenti visuel ce que tu vois la télé je trouve qu'elles sont trop lent c'est clair mais surtout je trouve qu'on a perdu un petit peu l'adn de la forme dans le sens où dans le sens où on voit que normalement c'est les voitures les plus rapides du monde avec les pilotes les plus rapides du monde sauf que maintenant il ya plusieurs systèmes qui font que ce n'est pas le cas déjà on a le système hybride qui fait que on attaque une fois et après il va falloir attendre un deux trois tours recharger les batteries se mettre un petit peu loin refroidir le moteur et puis rattaquer on a les pneus qui tiennent pas trois tours sans montrer les signes de faiblesse et puis du coup même si on est sur une stratégie différente on ne peut absolument pas attaquer on ne peut rien faire et puis on a ce système drs qui est beaucoup trop abusé actuellement qui fait que les pilotes ne veulent plus rien tenter dans des virages ou se rapprocher des voitures dans des secteurs sinueux comme on le voit là ce par franc corchant mais qui veulent juste attendre la longue ligne droite de drs de kilomètres pour dépasser sans difficulté et c'est vrai là dessus on perd on perd le spectacle qu'on avait enfin je le dis je rappelle je regarde la saison 2012 on a plus ce pilote qui va se démarquer par son propre pilotage comme on avait quand on a sergio pérez ce qu'il avait fait en malaisie comme on a maldonado qui l'a fait en espagne hulkenberg qui avait fait une paire exceptionnelle au brésil également on n'a plus ce truc là du jeune pilote très très performant comme moi qui peut mettre qui peut aller déloger les plus grands uniquement par son talent et sans avoir tout le bordel de gestion de voitures de moteur des pneus tout ça et c'est ça pour moi qui manque le piment de la formule 1 en fait eh ben je suis totalement d'accord avec toi jerry c'est pour ça que moi je suis totalement d'accord à 100% parce que un pilote qui roule à l'économie je suis désolé c'est moins excitant c'est moins excitant pourquoi parce qu'un pilote qui roule à l'économie j'ai vu un parfois il roule à 10 secondes c'est sa meilleure tour en course tu te rends compte donc ça veut dire qu'un pilote qui n'attaque pas il est moins sollicité et donc moins de chances qu'il fasse une erreur c'est ça tu vois alors que avant la formule 1 normalement la définition du mot formule 1 c'est les voitures les plus rapides avec les meilleurs pilotes comme tu as dit normalement si c'est le cas il devrait comment dire ou alors il faut renommer la discipline parce que ça correspond plus à ce qu'on a connu et je comprends pas comment la plupart des personnes approuvent ce que l'on voit aujourd'hui je suis désolé moi un pilote je regarde franchement j'adore les 24h du mans j'ai un grand respect pour ces pilotes là mais je veux regarder de l'endurance je regarde le mot je suis désolé c'est comme si je te dis on va aller à un concert de rock mais il n'y a pas de son je veux dire mais pourquoi alors on est venu et ben voilà c'est après tu vois on a un avis similaire c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette vidéo ensemble parce que toi tu es pas de ma génération de gérer alors ça me ça me rajeunit pas mais t'es pas de ma génération et tu penses comme moi donc à quelque part ça me rassure parce que effectivement si tu critiques parce que moi j'en ai fait la mère expérience on va dire que je critique sur les forums tout en étant objectif et courtois mais on m'a dit oui mais toi tu es un vieux ronchon il faut que tu grandis il faut que tu apprends à vivre avec ton avec avec apprendre à vivre avec ton temps tout simplement et j'ai oui je suis d'accord avec toi mais là c'est pas de la formule 1 qu'on a c'est 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 tout et n'importe quoi je suis désolé parce que quand tu vois des voitures de gt qui vont plus vite que les formules en ligne droite qui en termes de performance c'est pas normal c'est pas normal quand tu vas dans l'épicerie acheter une bouteille de coca par exemple on te vend du coca on te vend pas de l'eau et ben c'est ça le problème surtout que je vais te sortir une statistique c'est que tu m'avais demandé de faire donc la vidéo la pole position de schumacher en 2003 en autriche avec la f2004 donc j'ai regardé les temps et si on regarde précisément donc en 2003 pole position de michael schumacher en 109 150 record du tour en course une 0 8 337 ça veut dire que les pilotes pouvaient aller plus vite en course avec tout comment voilà plutôt qu'en qualification si vraiment il le voulait il ya eu ça il ya eu ça en hongrie 97 je crois également pour schumacher c'est ça c'est ça et et tu vois et je vais te donner un truc j'ai regardé un reportage de la semaine dernière une petite vidéo bien sympa sur le flash and dash je sais pas si tu sais ce que c'est le flash and dash c'est par exemple c'est le roi qui a fait ça celui qui a mis en place stratégie ses choumis un michael c'est à dire qu'en plein milieu de la course il va t'aligner des tours de qualification pour se permettre de créer un écart et s'offrir un arrêt au stand gratuit c'est ce qu'il a fait en 2004 au grand prix de france à manico sur alonso et il a gagné il fait quatre ans voilà exactement et ça aujourd'hui tu l'as pas et justement michael prenait tous les risques en termes de conduite et c'est pour ça que quand il est arrivé parce que les gens disent oui mais le retour de michael schumacher en formule 1 est raté non il est pas raté c'est juste que la nouvelle formule 1 ne lui convenait pas aussi simple que ça regarde un felipe et massa à michael schumacher pour moi tu sais quelle importance ma site est très important pour moi mais regarde schumacher massa ils souffrent des mêmes difficultés c'est à dire que dès qu'ils sont arrivés avec les pneus pirelli ça a été les pilotes les plus en difficulté parce que pirelli a emmené la gestion des pneumatiques alors que michael schumacher philippe massa ils ont grandi à l'école où il fallait attaquer avec les bridge stone fallait on s'en foutait de l'économie tu vois et c'était plus excitant pour les pilotes mais aussi pour les téléspectateurs parce que j'ai l'exemple du grand prix de monaco 2004 ou 2003 où michael schumacher se met dans le rail tout seul parce que il fait une erreur alors qu'aujourd'hui comme il roule à l'économie comment tu veux qu'ils fassent des erreurs c'est clair et surtout maintenant on voit surtout les grands prix alors certes il va y avoir deux trois quatre stratégies différentes mais au final il y aura qu'une seule stratégie qui sera la bonne et il n'y a plus la possibilité de faire un arrêt en plus et deux en fait il a toujours ce truc de faire soit par exemple j'ai un exemple soit faire deux arrêts soit attaquer comme un fou et faire trois arrêts et dans tous les cas il y en aura qu'une seule qui sera la bonne une seule des deux et il y aura jamais ce truc de les deux sont les bonnes et ça dépendra du pilote en fin de course en fait oui c'est vrai tu vois ouais c'est vrai ce que tu dis c'est vrai ce que tu dis mais parce que c'est trop c'est trop aseptisé en fait aujourd'hui à faut faire gaffe à la boîte des vitesses à faire gaffe aux moteurs à faut faire gaffe au mj cas à faut faire gaffe aux pneus et du coup dans tout ça bas on se fait chier quoi parce que je me rappelle qu'avant quand les pilotes s'attaquaient déjà ils ont dit oui mais on a changé la réglementation parce que les voitures elles n'arrivent pas à se suivre mais avec les pneus bridgestone elles arrivaient bien à se suivre les voitures oui au même même au début des pneus pirelli quand on voit quand on revoit 2010 2011 12 13 les voitures arrive globalement à suivre c'est vraiment la réglementation 2014 et surtout 2017 qui font que les voitures avaient un air sale de fou derrière et que les elles n'arrivaient pas à suivre et pourtant en 2011 2012 2013 pirelli avait pas les meilleurs pneus en formule 1 avec les problèmes je rappelle que parce que j'ai eu une discussion avec une personne il me disait oui mais je suis pas d'accord avec toi pirelli font du bon travail je suis désolé depuis qu'il ya pirelli en formule 1 et en petite promotion on a eu le retour des cercueils alors c'est vrai que c'est vrai que je suis un peu hardcore dans mes propos mais c'est là c'est la vérité antoine hubert il est mort pourquoi parce que un pneu de la voiture de l'adversaire devant a éclaté dans le rédillon voilà et et je trouve tu vois que si c'était vraiment de la formule 1 comme on l'a aimé tous les deux et comme on l'a connu il faudrait faire en sorte que ça soit de la formule 1 à dire plus d'économie plus alors que je me suis raté plus d'économie de boîtes de vitesses des moteurs tout ça et surtout permettre aux manufacturiers de pneus de développer un pneu uniquement pour la formule 1 qui permettent d'attaquer comme c'était le cas avec bridgestone et ferrari dans les années 2000 ouais alors juste pour revenir sur du coup sur antoine hubert jeu alors oui il ya peut-être ça mais effectivement il ya d'autres facteurs il ya le fait que le circuit fin qu'elle était que pro qui rebondissent qu'il n'y ait pas de gravier en haut du rédillon etc mais après je voulais dire c'est vrai que oui c'est vrai que les pneus pirelli on leur demande de faire des pneus qui s'usent vite ce qui mais le problème c'est que pour moi un pneu peut s'user enfin je veux dire l'usure des pneus c'est fait pour le spectacle tout ça c'est un petit peu artificiel mais pour moi c'est fait comme ça mais le fait que les pneus pirelli sans aucune raison puisse exploser même si on doit faire un grand prix entier avec ce que les grands prix puissent expliquer que les pneus puissent exploser c'est une honte comme on voit max verstappen l'an dernier aurait pu perdre le titre à cause de ça à bas coût comme on voit c'était sébastien de vettel en autriche 2016 si je dis pas de bêtises c'est ça il mène le grand prix il va faire un arrêt de moins mais son pneu explose on voit silverstone 2013 les pneus explosent dans tous les sens et c'est pas normal et tu vois moi c'est ça que j'aime pas c'est leur hypocrisie alors tu vas me dire oui alors il y en a sécuritaire aussi qui est catastrophique du coup petite anecdote j'ai fait exprès de metti mollop parce que je vais développer sur l'hypocrisie en formule 1 aujourd'hui c'est pour ça que j'ai mis mollop et que j'ai mis art on s'est nabour le casque est pas jaune mais enfin alors que je me suis complètement raté le casque il est pas jaune mais ça c'est un problème dû au mode c'est rien mais pourquoi mais je n'aime pas cette formule 1 aussi c'est qu'on depuis à l'époque que c'était max mosley en formule 1 donc de 1993 à fin 2009 max mosley ne s'est jamais cherché de prétexte pour dire oui le pneu a éclaté ils se sont jamais chercher le prétexte parce que la leçon d'imola 94 a laissé des séquelles à la formule 1 mais du temps de max mosley quand il y avait un problème sur un pneu il remontait bah je prends india la police 2005 india la police 2005 michelin savait que les pneus étaient dangereux et n'étaient pas adaptés pour le circuit oui eh bien ils ont préféré se faire une mauvaise pub mais ne pas mettre les pilotes en danger alors que pirelli par exemple alors que ma voiture glisse parce que les pneus sont froids alors que pirelli par exemple au mieux de se dire ça non non ils savent que les pneus sont dangereux mais ils disent bon avec un peu de chance ça peut passer sauf que on arrive au grand prix de silverson 2013 ils savaient que les pneus étaient de mauvaise qualité et ben ils ont laissé la course résultant on a eu on a eu des pneus qu'ils ont éclaté partout 4 en tout sans aucune raison et puis eux ils vont te dire ah mais c'est un débris qui a occasionné ça non arrêtez de vous cacher derrière des prétextes et sortez vous les doigts des fesses parce que on ne veut pas revivre on veut pas revivre un week-end comme imola parce que aïe parce que la formule 1 d'avant elle n'était pas meilleure que celle d'aujourd'hui elle était juste plus comment dire plus responsable c'est à dire au niveau un bas au niveau de la sécurité en elle-même après imola il ya plus eu un problème où le pilote a été blessé voire mortel voire mort plutôt pardon alors oui il ya eu le exceptionnel grand prix d'ongri 2009 avec le ressort je suis d'accord avec toi c'est exceptionnel encore ça mais du temps de max mosley après imola il a rien à se reprocher il a strictement rien à se reprocher et puis quand il est parti donc après j'entends d'être arrivé c'est là où les problèmes sont arrivés pour moi en formule 1 c'est à dire que la formule 1 ne faisait plus c'était plus le centre de la du sport il fallait à tout prix faire de la pub pour la sécurité routière et folie à tout prix faire de la pub pour le co2 et la pollution non à un bout d'un moment il ya ces problèmes qu'il faut prendre en compte je dis pas le contraire mais la formule 1 doit rester la formule 1 et les problèmes en termes de pollution doit être géré par un organisme différent c'est comme si demain je termine jamais de la voiture au garagis et puis que le mécano me dit est-ce que vous avez fait une radio de l'estomac le mec tu vas le regarder bizarre tu vas dire mais ton métier c'est de réparer les voitures c'est pas de me parler de ma santé à moi tu vois après c'est vrai que la formule 1 qu'elle fasse un pour moi une avancée écologique avec des des paddocks moderne comment dire égaux en co2 enfin ce comme ça ça pour moi c'est bien ça doit être minime et surtout je veux pas qu'on gâche le sport en se faisant des fausses excuses avec bon on en revient en moteur avec les les vc turbo hybrides et ben tu vois c'est alors que je me rate c'est exactement ce que ce que j'ai dit en fait ce que tu dis ça rejoint mon avis parce que il se trouve des prétextes pour faire autre chose c'est très bien de s'occuper des du racisme dans le monde d'accord on s'occupe de ça c'est un problème que moi personnellement dû à mon origine et à mon nom malgré que choix français je subis au quotidien le racisme donc je peux comprendre qu'on fasse quelque chose pour le racisme mais c'est pas le rôle de la formule 1 de faire ça voilà moi je normalement la formule a fait les pilotes les meilleurs pilotes de l'histoire les plus rapides les voitures les plus rapides les plus excitantes aujourd'hui c'est pas le cas ils préfèrent faire du tik tok des live instagram des trucs comme ça au détriment du sport en lui même et c'est ça que je reproche tu vois c'est vrai c'est vrai qu'on a plus ces voitures qui qui passent et puis qu'ils font vibrer une tribune ces voitures où on est obligé de mettre de mettre un casque pour aller voir un grand prix c'est vrai qu'il manque ce truc il manque ce truc du bruit il manque ce truc de la voiture impressionnante très rigide mais qui passe à fond dans chaque courbe et qui va pas qui va pas décoller sur chaque livreur parce qu'elle fait une tonne de quoi on est d'accord je suis d'accord avec toi sur ça mais il n'y a pas que parce qu'on parle des voitures en elle-même en vérité les voitures elle me dérange pas en soi en vérité elle me dérange parce que ça permet de pas pouvoir avoir du spectacle en piste imaginons regarde on va essayer d'être objectif imaginons qu'on nous met la sécurité d'aujourd'hui mais dans les formules 1 d'avant eh ben est ce que ça serait peut-être mieux judicieux d'utiliser la technologie d'aujourd'hui par exemple d'intégrer le halo sur je vais prendre l'exemple des formules 1 2008 parce que pour moi c'était la dernière fois que on pouvait appeler ça réellement de la formule 1 parce que les pilotes arrivaient à se dépasser dû au fait que les voitures soient pas énormes même si en 2010 elles étaient quand même elles avaient pris du poids et de la taille mais je trouve ça allait encore là où ça a été dans l'extrême c'est en 2017 c'est en 2017 et puis avec ses moteurs qui sont en plus d'être lourd et nombre excitant pour le téléspectateur mais qui a un impact sur la performance parce que ils sont lourds et du coup il faut à tout prix que la voiture soit large pour accueillir pour accueillir fait pour accueillir ce moteur là c'est trop compliqué aussi par exemple pour un novice qui regarde la formule 1 tu lui dis les pneus c5 c2 c3 enfin je dis pas dans l'ordre mais c1 c2 c3 c4 c5 le mec tu l'as perdu après déjà ils ont simplifié ça déjà on avait en 2018 il y avait les soft super soft hyper soft ultra soft pas moi j'aimais bien j'aimerais bien le retour de ça mais c'est vrai qu'ils ont déjà simplifié ça mais moi je trouve que c'est trop compliqué tu vois je préfère dire pneu tendre et pneu dur point barre tu vois parce que un novice parce que eux ce qu'ils regardent je vais de l'audience mais dans l'audience tu as des novices qui qu'ils ont envie de découvrir la formule 1 mais quand tu leur parle de mg uk mgh les pneus c5 tout ça le das le marsouinage mais tu les as perdu les gens après c'est vrai qu'au final les pneus que ce soit des c1 enfin tout ça ça on s'en fout ce qu'on veut en fait ce qu'on a ce qu'on voit maintenant c'est que sur tous les grands prix il ya les mêmes pneus il ya les pneus hard les pneus médium les pneus soft et là du coup ils ont déjà standardiser le tout même si c'est des pneus différents chaque week-end si tu t'y penches pas en fait tu t'en fous tu vois les mêmes couleurs tu sais que le pneu jaune va être plus rapide que le pneu blanc qui va être le plus le rouge va être plus rapide que le jaune qui va être plus rapide que le blanc ouais oui si oui si tu dis ça mais si par exemple c'est un novice qui allume la télé qui tombe sur ça et qui dit tiens ça a l'air sympa je vais regarder et ben tu risques de le perdre en route parce que il ya trop moi je trouve que c'est trop comment dire faudrait revenir à l'adn de la formule 1 il faudrait simplifier les choses déjà que dans les années 2000 c'était c'était déjà difficile par rapport aux novices qu'ils étaient obligés de tf1 notamment était obligé d'éviter de parler en termes techniques pour éviter de perdre les gens qui regardaient je pense à jean louis monset d'un f1 la une qui était obligé de parler en termes école pour que tout le monde comprenne mais non moi je trouve justement que c'est trop il ya trop de trucs qui ne comment on appelle ça qu'ils sont trop compliqués quoi en fait on essaie de faire la formule 1 très accessible alors que c'est un sport qui est extrêmement compliqué c'est comme je voyais l'autre fois en live un live de quelqu'un qui était sur le jeu f1 22 nous ça nous parle à nos dents ce genre de jeu mais quand tu regardes le gars était perdu parce qu'il ya tellement de trucs tellement de règles mais encore ils ont simplifié les règles du pack les du parc fermé ont été simplifié les règles des pneus en q2 a été simplifié on essaye de plus en plus de simplifier le tout alors que le sport est extrêmement compliqué et j'ai envie de dire c'est vrai que le sport est en train de de se mettre à genoux devant les fans entre guillemets alors que c'est les fans qui devraient s'adapter au sport exactement c'est pas le oui exactement c'est pour ça que la formule 1 ne va pas bien parce que mais juste c'est ce que je disais à mon ami un autre ami à moi je disais mais regarde aujourd'hui les fans font un caprice et la formule 1 s'adapte au caprice regarde mercedes quand il pleure quand il menace de quitter la formule 1 parce que parce qu'à un moment il ya une étude en disant est ce qu'on remettrait pas les v8 et mercedes a dit non si vous remettez les v8 on part ça veut dire que mercedes fait un caprice et la formule 1 doit s'adapter à mercedes c'est pour ça qu'ils se croient tout permis d'ailleurs si on regarde vraiment le renvoi j'ai fait une vidéo là dessus le renvoi de michael mazzi c'est uniquement parce que en fait on veut couper la tête ou à celui qu'on pense responsable et en fait tout le monde tu vois sous juste après le grand prix d'abou dhabi que ce soit mercedes que ce soit tout le monde sous les postes instagram il ya beaucoup de rageux je vais les appeler comme ça qui ont dit c'est la faute de mazzi faut le renvoyer et mazzi a été renvoyé alors qu'on le sait c'était prouvé par un plus b que ce n'est pas la faute de michael mazzi là c'est un exemple entre mille c'était la faute du règlement qui est très qui est très merdique et en fait on fait ça sur tout on fait ça sur les courses spring que soit tout ça les problèmes c'est que les fans font un caprice et eux ils écoutent c'est pas aux fans de décider comment va être le sport imagine le même cas de figure en 2008 avec massa au brésil oui avec timo glock imagine le même cas de figure à la team bloc menace de mort dans tous les sens et surtout au brésil timo glock tu le retrouves plus à dire que l'aménagement de timo glock ou pas en combinaison renault tu la connais tu l'as l'anecdote de way de l'autre no qui lui a filé oui oui elle est folle ça n'existe non mais c'est c'est vrai non mais le problème tu vois c'est qu'il faut un caprice imagine c'est ça moi que j'aime pas c'est que tu fais un cap un gamin qui fait un caprice tu lui donne je prends non je vois pas on va pas prendre l'image du gamin je prends de l'image d'un animal que j'admire plus que n'importe quel autre animal le lapin je prends l'exemple de lapin parce que pourquoi je prends l'exemple du lapin alors comment expliquer tu as le lapin à la nuit tu le mets dans la cage tout simplement pour qu'il soit en sécurité parce qu'il peut pas vivre en liberté dans mon appartement dans ma chambre parce qu'il ya les fils électriques donc je suis obligé de le mettre dans la cage sauf que le lapin quand il est petit ça ne comprend pas donc il comprend pas le cycle jour nuit donc qu'est ce qui va faire le lapin il va se mettre à mordre les barreaux sa cage pour que je lui ouvre la cage si je me lève et que je lui ouvre la cage ça veut dire que c'est les lapins qui me commande ça veut dire que c'est un exemple que je donne jerry mais c'est l'exemple que la forme mais ouais je comprends je comprends on peut aligner ça avec la formule 1 c'est à dire que si les fans font un caprice et que la formule 1 se plie c'est qui qui décide c'est qui qui commande qui tu vois ce que je veux dire ça et ça c'est pas normal ça c'est pas normal normalement les fans ils ont le droit d'être pas content pour une raison quelconque mais c'est pas aux fans de faire le règlement c'est pas aux fans de faire en sorte que certains soient limogés ou pas tu vois moi c'est ça et c'est pour ça que je dis que la formule 1 se portait mieux sans les réseaux sociaux parce que justement ils l'ont viré parce qu'ils se sont rendus compte que il y avait une minorité de personnes qui faisait pression grâce aux réseaux sociaux c'est tout alors je sais qu'on n'a pas totalement ma vie sur les réseaux sociaux mais moi je voulais revenir sur un truc c'est que on a eu en effet l'arrivée en 2021 des courses sprint avec lui alors qu'on soit pour ou contre moi je suis pas totalement pour pas totalement contre mais en fait l'argument des courses spring c'était on veut faire comme si les gens regardaient une série faire une petite course d'une demi-heure pour se divertir les gens sauf que ça doit pas être ça là le sport ne doit pas se se essayer de séduire les gens le sport est comme il il doit voir séduire les gens comme il est déjà en fait comme c'était le cas dans les années 90 2000 comme c'est toujours le cas et c'est une très bonne remarque que tu nous fait gérer parce que c'est comme ça que j'ai été séduit de la formule 1 parce qu'elle était qu'elle était elle même la formule 1 et c'est comme ça que j'ai été séduit et et là je la reconnais plus du tout à part le mot formule 1 et les vibreurs par terre sur le circuit voilà ce qui reste tu vois et c'est pour ça moi que je critique parce que c'est pas ça que j'ai connu tu voyais un monde ya un écart qui s'est fait entre ce que c'était est ce que c'est devenu et dans tout ça alors je suis d'accord il faut séduire plus de monde s'il ya plus de monde tant mieux justement pour le sport en lui même s'il ya plus de monde mais mais il faut pas oublier les fans de la première heure dans tout ça c'est justement avec l'arrivée des réseaux sociaux et de liberty média ils ont complètement oublié les fans de la première heure c'est pour ça que williams et mclaren n'y arrive plus parce que c'est parce qu'ils ont connu et il ya un monde entre les deux donc le temps qui s'adapte le temps qui s'adapte puis tu rajoutes les moteurs hybrides et puis tu rajoutes ceci puis tu rajoutes cela fait en sorte qu'on a toujours les mêmes devant toujours les mêmes derrière surtout qu'ils y perdent à faire ça parce que si réellement tu ne gardes pas t'essayes pas de entre guillemets de maintenir la relation avec tes fans de la première heure comme tu dis si demain déjà à les hypothèses à la fin de la saison 6 parce qu'ils ont signé pour six saisons la série drive to survive s'en va et bah déjà tu as un quart des personnes qui vont s'en aller parce que ça les intéresse plus si demain tu as un changement tu as charles leclerc qui part tu as louis hamilton qui part tu as mclaren ou williams que tu aimes beaucoup qu'ils partent et bah tu as encore des des gens qui vont partir de plus en plus et tu as que ces fans de la première heure qui pourront rester et si tu dégoûtes ces fans de la première heure tu perds tout en fait oui c'est plus important les fans de la première heure mais bien sûr moi je suis fan de la première heure c'est pour ça que jacques villeneuve aussi je prends sa défense parce qu'on le critique beaucoup mais pas parce que justement c'est ça le danger en fait c'est on critique pas parce qu'on a envie de critiquer on critique parce que attention les gars vous allez droit dans un mur attention les gars vous avez droit dans un mur ah bah on a tapé le mur ah bah oui mais si tu avais écouté les fans de la première heure ça serait peut-être pas arrivé et c'est et c'est ça en fait le dise le qu'on appelle ça franchement ce débat qu'on a tous les deux tu vois tout en étant là en ce on est comment dire on discute mais jamais en ce en s'insulte jamais on est sur certains trucs on n'est pas d'accord mais tu vois tout en étant diplomate et dans de bonnes conditions on on tire pas la bourre quoi voilà parce que on est mature tous les deux et on veut le meilleur pour notre sport c'est tout c'est aussi simple que ça et va dire ça à la génération netflix la génération playstation tout ça eux ils vont pas comprendre ils vont dire oui mais faut arrêter faut vivre avec ton temps ça y est mais non c'est comme ça les tic toc les trucs les trucs d'accord ok il ya de la nouveauté tant mieux pour vous mais il faut pas sacrifier le sport en lui-même et l'adn aujourd'hui c'est comme si demain je te dis bien on va voir un concert de musique mais il n'y a pas de musique tu vas me dire oui mais ça sert à rien je dirais bah oui c'est vrai qu'il faut vivre avec son temps mais là on force le temps à avancer tout seul en fait on force le développement de plein de choses en même temps et on se rend compte que ah bah on a fait une connerie et du coup on vient en arrière oui et non justement ils veulent pas revenir en arrière pour pas se dire pour pas admettre aux yeux de tout le monde qu'ils sont trompés bah un petit peu avec le les enfin le moteur de 1026 un petit peu oui mais pourquoi mais pourquoi ils font revenir en arrière mais parce qu'ils sont trompés par rapport au fait qu'ils ont pas séduit de nouveaux motoristes c'est donc ils reconnaissent à quelque part que l'arrivée des moteurs hybrides est une mauvaise chose vu que c'était censé séduire de nouveaux motoristes pour contrer la crise économique de 2008 mais résultat ça a eu l'effet inverse donc donc voilà ils reviennent en arrière mais il faudrait pas revenir en arrière comme ça faudrait voir vraiment se poser les bonnes questions et se dire attends les gars le moteur est trop lourd et trop cher et bah qu'est ce qu'on fait on met un moteur on met un moteur atmosphérique et puis voilà et puis c'est l'adn du sport les gens vont nous dire oui mais la pollution d'accord mais 22 voitures sur un circuit pendant une heure ça pollue beaucoup moins que les gens qui vont dans l'espace les fusées qui décollent les voitures hybrides pour lui plus tu vas me dire oui et pourquoi tu dis n'importe quoi ce que les deux moteurs elle pollue plus dans le sens où les voitures hybrides doit être émis alimenté par l'électrique mais surtout que moi j'avais pas eu de le la même version pour le changement de réglementation 2014 en 2014 il ya surtout un effet de mode en fait un effet de mode de se dire que la formule 1 perdait beaucoup d'audience à ce moment là tf1 a été repris donc enfin les droits ont été repris par canal plus du coup les gens regardaient de moins en moins c'était un petit peu le la pause du dimanche après midi quand les gens faisaient un dîner en famille ou quoi que ce soit tu regardais la formule à l'après midi pour digérer globalement c'était ça un petit peu et et il ya eu cet effet de mode un petit peu pour donner bonne conscience avec ses v6 hybrides pour donner bonne conscience écologique sauf que on s'est dit c'est une révolution les moteurs hybrides sauf que c'est pas le cas les moteurs hybrides ça existe depuis les années 90 aux 24 heures du monde donc c'est n'importe quoi avec les protos bien sûr tu as clairement raison C'est ça désolé une mauvaise bonne conscience comme ça juste pour essayer de se justifier d'être la formule 1 se justifier de polluer Et du coup tu en Je suis totalement Attends parce que ton micro il a saccadé je sais pas pourquoi Ah merde Je suis totalement d'accord avec toi Jerry parce que en faisant ça ça veut dire que tu prends les fans pour des cons et que tu prends les motoristes et les gens qui potentiellement sont intéressés pour arriver en formule 1 tu les prends pour des cons en en faisant croire que que tu leur fais croire que n'importe quoi enfin c'est pas clair dans leur truc donc ça peut pas marcher correctement et puis même la perte d'audience parce que les gens n'ont pas tous les moyens de payer canal plus surtout parce que c'est extrêmement cher alors oui on a pas de pub en formule 1 mais qu'est-ce qu'ils font du recyclage à nous bassiner avec les trois meilleures équipes tu vois je vais relever un truc qu'a dit Fernando Alonso et qui est clairement Fernando a clairement raison en disant oui mais les fans d'aujourd'hui les nouveaux fans ils aiment que les pilotes qui gagnent c'est à dire Hamilton va gagner bah ils vont être fans d'Hamilton demain c'est Max Verstappen qui gagne hop ils vont passer sur Max Verstappen alors ça non parce que parce que après bon après c'est un exemple que je te donne mais effectivement non j'aurais peut-être pas prendre ça comme exemple en termes de pilote on va changer de truc ce que je viens de te dire là tu prends la même chose mais tu mets Norris par exemple qui gagne et Russell et bah en fait si tu veux les fans ils vont aller du côté de la personne qui gagne et puis voilà sans se poser de questions c'est ça mais c'est comme ça dans tous les sports quand t'es nouveau fan tu vas vers les curies qui gagnent le nombre de fans Mercedes et le nombre de fans de Lewis Hamilton qui sont nés dans l'air hybride c'est exceptionnel et surtout quand on voit ce que la série Netflix je sais pas si t'as vu la série Netflix Drive to Survive non mais j'ai la possibilité de le voir mais j'ai pas regardé mais tu vois très très bien j'ai pu se regarder le documentaire sur Schumacher personnellement ouais que je l'ai pas trouvé exceptionnel mais ok et c'est vrai que si on regarde la série si tu regardes avec un oeil impartial tu vois que dedans ils encensent Lewis Hamilton et ils détruisent Max Verstappen mais bien sûr la série n'est pas n'est pas impartial et c'est pour ça que Max Verstappen est parti de la série Netflix l'an dernier d'ailleurs il a refusé d'y participer parce qu'il sait qu'il allait se faire démonter mais il a raison parce que non mais tu vois mais il a moi j'aime beaucoup Max c'est vrai que quand il est arrivé en Formule 1 je trouvais son comportement en piste dangereux jusqu'à 2018 je dirais ouais mais Max j'aime sa mentalité parce que Max lui il va pas te dire oui pour te faire plaisir lui il faut que ça vienne de lui tu vois c'est quelqu'un qui on peut lui dire tout bon moi j'ai moi franchement j'étais heureux qu'il soit champion et j'espère qu'il le sera cette année parce que j'aime pas Ferrari depuis Hongrie depuis au canem 2010 et donc moi ce que j'aime avec ce pilote c'est il a le talent Max et surtout il en fait pas des caisses il est humble comme l'a été Michael Schumacher comme l'a été Sébastien Wettel qui malgré le fait qu'il gagne et ben il a la tête sur les épaules il pète pas plus haut que son cul et ça j'aime les gens comme ça quelqu'un de simple j'aime bien sa mentalité aussi au Grand Prix au Grand Prix d'Autriche je crois il arrive alors Grand Prix d'Autriche c'est un petit peu le second Zandvoort de la saison il y a que des Hollandais les tribunes sont c'est encore chiant aussi ouais également mais il arrive en Autriche alors il y a il y a tous les pilotes les Ricardos tout ça qui vont faire des bandes full vont voir les concerts tout ça et c'est très bien enfin je suis pas contre mais lui il arrive il dit oui c'est très bien qu'il y ait du public tout ça je m'amuse enfin c'est cool mais moi ce qui m'amuse c'est de faire la course entre guillemets si on revient comme une saison en 2020 avec pas de public lui il s'en fout il veut faire la course ouais ouais bah j'ai envie de te dire c'est la mentalité des pilotes des années 2000 c'est à dire oui faut faire plaisir au public ça je suis d'accord quand t'es sur place mais l'événement essentiel du week-end c'est la course pour Max et c'est ça que j'aime chez lui aussi c'est vrai ce que tu dis et ouais donc voilà l'essentiel c'est le sport c'est le sport et ça on l'a perdu en fait aujourd'hui on l'a perdu regarde je prends l'exemple je sais plus si c'était sur quel Grand Prix je crois que c'était le Grand Prix de France où Mercedes pour se faire bien voir dit donc ils disent à Julien Fébraud à 15h on offre des glaces oui j'ai vu ça mais qu'est-ce qu'on en a à foutre nous on s'en fout qu'ils offrent des glaces nous ce qu'on veut c'est qu'ils restent à leur place et que voilà en 2013 moi je regarde beaucoup la saison 2013 ils pétaient pas plus haut que leur cul ils restaient comment dire ils restaient professionnels et puis ça allait très bien là qu'est-ce qu'on fait on fout qu'ils offrent des glaces tu vois après bon faut être ouvert d'esprit d'accord mais Mercedes veut toujours se faire voir devant les autres c'est ça que j'aime pas c'est ça parce qu'ils peuvent vendre des glaces moi ça me dérange pas mais c'est le fait de toujours vouloir ouais moi ça me gêne parce que il n'y a pas que sur la grille de départ ah mais c'est ça en fait en fait qu'un altus est élevé à l'élève Mercedes enfin à tout prix les idolâtrés à tout prix doit être en tête à tout prix doit jouer les games il y a d'autres équipes il y a Alpine oh c'est bon c'est pas le bon dieu Mercedes c'est ça moi que j'aime pas tu vois et je pense que Red Bull aussi ça ça leur saoule qu'ils soient toujours en train de pleurnicher parce que si tu regardes bien Red Bull t'as jamais remarqué que attends j'ai pas ouvri ça a coupé je disais que Red Bull n'aime pas Mercedes et que ça s'est ressenti durant la lutte entre Hamilton et Verstappen ça s'est ressenti que les deux équipes s'admiraient pas plus que ça et les pilotes entre eux non plus bah les pilotes ça allait en gros enfin en vrai si tu regardes l'an dernier les seuls dramas qu'il y a eu c'est les communications radio entre les teams principales et puis Michael Mazzy c'est une honte et ce qu'il y a eu après c'est les règles de la FIA mais si tu regardes vraiment les pilotes enfin les gamins l'an dernier même si je les admirais beaucoup c'était Christian Horner et Toto Wolff si tu regardes Max Verstappen et Lewis Hamilton les deux étaient très sérieux et ils étaient respectueux l'un envers l'autre jamais Lewis Hamilton n'a gueulé sur Max Verstappen après le Grand Prix de Abu Dhabi oui c'est vrai ouais c'est vrai ce que tu dis mais ça pourquoi ils font ça tu vois ça c'est de la pour moi c'est de la ouais t'as raison c'est des gamins t'as clairement raison c'est des ah lui il a dit ça ah lui il a dit ça oui c'est une école c'est une récréation même si avant avant l'an dernier j'aimais beaucoup Toto Wolff et j'aimais toujours enfin j'aime mon corps Christian Horner mais l'an dernier ils m'ont saoulé tous les deux surtout Toto Wolff un petit peu avec l'histoire au Brésil mais bon ça ouais alors que tous les deux on ouais et c'est ça que j'aime pas moi mais pourquoi à ton avis ils se mettent en valeur comme ça parce que ils savent que ça va ça va faire le jeu des réseaux sociaux c'est ça et que les fans vont s'insulter entre eux et donc il y aura de l'audience parce que c'est vrai comme je discutais avec j'ai un ami à moi si tu veux lui c'est vraiment pas de notre génération à tous les deux il a la trentaine et puis et puis on discute et il me dit Rachid mais c'est normal que Canal Plus monte toujours Mercedes Red Bull etc pourquoi pour attiser attiser les commentaires YouTube parce que plus t'as de commentaires plus t'es mis en avant sur YouTube et donc plus t'as de vues du coup c'est pour ça qu'ils font ça un jeu stratégique je dis ouais mais c'est soulant pour les gens qui n'aiment pas ces équipes on se fait on se fait enculer à regarder ça c'est la vérité ouais et il m'a dit bah oui mais malheureusement c'est comme ça le 21ème siècle le monde des réseaux sociaux il est de mon avis en plus c'est pour ça qu'on s'entendera bien tous les deux mais effectivement mais c'est ça le problème et comme il n'y a plus de spectacle en course et ben il faut bien qu'il y ait du spectacle dans les tribunes et dans le paddock c'est pour ça qu'il y a tous ces dramas qui n'a pas Dieu d'être parce que dans les années 2000 il n'y avait pas autant de dramas il n'y avait pas autant qu'on appelle ça il n'y avait pas autant de chamailleries entre les teams principales bon il y avait l'affaire Ferrari McLaren en 2007 mais surtout qu'on les entendait pas on les entendait pas les teams principaux il n'y avait pas d'histoire de radio le directeur de course on le connaissait pas enfin on savait qui c'était mais on le voyait pas que ce soit c'était qui c'était Charlie Whiting avant ou euh oui et avant je ne sais même pas te dire qui c'était si c'est lui oui oui c'est lui et puis surtout les pénalités n'étaient pas données à la tête du client tu vois je fais une vidéo un jour là dessus sur Mercedes et les FI parce que c'est très très intéressant quand tu regardes mais bien sûr mais c'est ça moi que j'aime pas tu vois mais tu vois parce que moi je critique d'accord mais j'essaye de mettre de mettre à plat et d'être objectif le plus possible tout en étant loyal et neutre entre les équipes parce que oui effectivement si tu regardes bien tu trouves pourquoi pas se regarde je vais te donner un exemple quand tu étais je sais pas si t'as des frères et sœurs Jerry quand tu étais quand tu étais petit tu faisais un caprice pour quelque chose ta maman te donnait cette chose là et ben après tu le refusais quand tu voulais la chose et à chaque fois et ben elle te le donnait donc ça devenait une habitude et donc pourquoi tu as été emmené à faire ça si Mercedes fait des caprices ça veut dire qu'ils ont eu des faveurs dans le passé c'est tout moi je le vois comme ça parce que dès que c'est un point de vue parce que dès que ça va pas dans leur sens ils font un caprice donc ça veut dire que dans le passé ils étaient aidés voilà et que c'est aussi pour ça une des causes pourquoi l'écart ne se réduit jamais avec le midfield parce que c'est bizarre mais ils ont changé le règlement pour justement permettre à des équipes comme McLaren Alpine de de venir titiller les meilleurs mais c'est toujours les mêmes en tête alors qu'en 2009 quand ils ont changé le règlement tu as vraiment vu le chambounement qui s'est passé en Formule 1 là bon c'est toujours les mêmes en tête c'est pas excitant bon j'aime bien Red Bull donc ça va mais c'est pas je préfère Williams et d'ailleurs on va prendre la Williams je préfère Williams et McLaren que Red Bull même si j'aimais Red Bull après si tu regardes en 2009 enfin tu regardes en 2008 les écuries qui étaient devant c'était Ferrari c'était McLaren en 2009 il y a eu ce changement de réglementation avec Braun qui est arrivé mais quand tu regardes déjà 2010 et bah les écuries qui étaient devant alors il y a Red Bull qui est arrivé mais il y a Ferrari et il y a McLaren encore donc c'est comme maintenant ils ont réussi à revenir malgré le changement drastique de réglementation ouais mais sur ça je suis d'accord avec toi mais aussi ce que tu as pas mentionné c'est que les écarts étaient moins moins grands quand je regarde la grille de départ du Grand Prix de Manicourt 2008 et que je vois les 16 premières voitures en une seconde aujourd'hui tu as les 3 premiers et puis tu as les autres à une seconde une seconde deux une seconde trois en deux secondes cinq généralement voilà ça c'est trop c'est beaucoup trop alors qu'en 2008 tu n'avais pas ça alors tu m'as dit tout à l'heure tu m'as dit oui mais en 2008 tu avais Ferrari et McLaren effectivement Ferrari et McLaren jouaient le titre je suis d'accord avec toi mais alors que je cherche la F2007 mais je la trouve pas elle est elle est là et on va prendre Schumacher tiens et donc oui en 2008 McLaren et Ferrari jouent le titre mais tu as des out comment on appelle ça des adversaires ça sera plus simple comme Toro Rosso et surtout ce que tu as et que tu n'as plus maintenant c'est l'importance du pilote qui avait plus d'importance que sa voiture ouais on en a parlé par exemple bah oui par exemple regard Vettel au Grand Prix de Monza je ne voulais pas mettre ses pneus Monza 2008 ouais Monza 2008 Vettel il fait la différence et donc et donc voilà aujourd'hui tu n'as pas ça tu as Lando Norris tu sais je viens de me rappeler d'un détail Romain Grosjean quand il était chez As et que la As alors que je me suis complètement trompé de circuit bravo excuse-moi oui donc la As il disait j'ai fait un tour le couteau sous la gorge et j'ai conduit mieux qu'en 2013 pour me retrouver 19ème il a dit j'ai la rage méchante je me rappelle effectivement c'est pas c'est pas comment dire c'est pas simulant de voir ça parce que aujourd'hui la voiture a plus d'importance que le pilote et c'est pas normal alors oui il y a toujours eu des voitures qui dominaient il y a toujours eu des pilotes qui étaient bien qui étaient qui étaient au-dessus du lot d'accord mais ça arrivait qu'ils faisaient des erreurs parce qu'ils se donnaient à fond pendant la course aujourd'hui imagine demain tu as la meilleure voiture tu as tu es un très bon pilote tu roules à l'économie mais tu te reposes tu te balades c'est une balade quand tu as les autres voitures à 1 seconde 2 derrière alors que les autres voitures roulent le couteau sous la gorge et qu'ils sont à 1 seconde 2 et toi t'es là tu roules sur un rythme de croisière franchement mais c'est simple il te fait chier non mais je comprends pas pourquoi pourquoi il y a trop de problèmes comme ça pourquoi le règlement ne permet pas de simplifier les choses et donc d'avoir plus de batailles c'est ça que je comprends pas tu leur dis les voitures sont trop lourdes ils te rajoutent du poids va comprendre leur logique tu leur dis on a un problème de pneus c'est pas normal que les pneus éclatent tout seuls sans aucune raison ils vont dire oui mais il y a un débris non à bout d'un moment arrêtez de vous cacher derrière des prétextes et voilà sortez-vous les doigts et et puis voilà après moi c'est mon avis encore une fois Jerry non mais t'as raison t'as fait une belle conclusion j'aime bien comment dire j'aime bien argumenter parce que il y a plein de problèmes et j'ai l'impression qu'ils les voient pas et qu'ils les verront et encore là ce que je veux dire c'est tragique mais même avec un mort ils le voient pas donc je sais pas ce qu'il vous faut pour vous dire qu'il y a un souci côté pneumatique que c'est pas digne de la formule 1 d'avoir des pneus qui sont morts au bout de 5 tours et et puis voilà d'avoir des voitures qui c'est plus des voitures c'est des 38 tonnes et comment voulez-vous que ça se passe tu vois je prends l'exemple d'une personne obèse et bah forcément tu donnes un exercice à une personne fine et tu donnes un exercice le même exercice à une personne obèse tu verras la personne obèse elle aura plus de difficultés à bouger et à faire l'exercice parce que c'est dû à son problème de poids et c'est exactement la même chose avec la formule 1 avec les voitures après comme j'ai dit c'est mon avis Jerry on a fait ça donc t'auras de quoi faire pour le montage parce que effectivement ça fait 1h12 qu'on discute mais ça me fait tellement plaisir de discuter avec toi et d'argumenter avec toi parce que tu as pas grandi en même temps que moi tu as une autre vision de la formule 1 tu as connu autre chose ou la fin de la vraie formule 1 et ça me fait plaisir de se dire bah ce jeune a la même mentalité et le même a priori que moi donc le problème ne vient pas de moi parce que parfois je me posais la question je me disais c'est moi qui ai un problème franchement je me suis déjà posé la question en me disant mais est-ce que c'est pas moi qui ai un problème est-ce que c'est pas moi qui a qui a eu du mal et qui n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle vie à cette nouvelle mentalité de l'être humain de vivre avec les réseaux sociaux de faire la mode de faire tout ça est-ce que c'est moi qui qui est trop qu'on appelle ça qui est trop à l'ancienne et puis finalement je me rends compte que non en fait c'est c'est le nouveau public Netflix qui a inondé et qui est inonde le sport actuel et pour de bonnes et pour de mauvaises choses également donc voilà non mais c'est vrai que c'est une bonne conclusion on pourra refaire un débat comme ça notamment sur tout ce qui est pas de soucis l'aspect réseau tout ça il n'y a pas de problème bon bah une heure et quart c'est déjà pas mal on va pouvoir s'arrêter là je pense oui 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 et en tout cas c'était très très intéressant d'échange oui